L'actualité ivoirienne est dominée par les démolitions des quartiers précaires. Ces opérations ont mis de nombreuses familles à la rue. Une situation qui fait réagir la classe politique. Au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 28 février, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a dénoncé le manque de politique sociale pour les couches les plus démunies. Ce qui se passe dans nos pays est grave. C'est la violation des drones. Il faut que nous faisons un développement à visage humain. Il faut que nous mettions l'ordre au cœur de notre problème. Autre sujet abordé, l'avenir de l'alliance entre le PDCI et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire après le décès du président Henri Conan-Bédier. Le président Kian brasse dans les sillons crassés par le président Félici Pogne et le président Henri Conan-Bédier. Lorsque le PDCI dit les alliances, « En 2020, le président Kian brasse la police. » « Il ne faut pas ouvrir ça. Il s'est déplacé par là. » Il a passé la nuit là-bas, il a fait cinq ans. Le président m'a dit à la première presse, une plateforme des partis en position non éligible. À travers son porte-parole, le vieux parti a annoncé des actions en vue d'obtenir une liste électorale consensuelle pour les prochaines élections prévues en octobre 2025. Sous-titrage ST' 501